qui se passe autour de cette célébration du bal de neige. Je ne pourrais pas toutes les nommer, mais je vous invite vivement à visiter le site web de Tourisme Ottawa, www.tourismeottawa.ca. C'est le site web que vous devez visiter. Je sais qu'il y a un festival de jazz qui se passe. Il y a des bars qui sont vraiment faits en glace. C'est vraiment unique comme expérience. Vous savez aussi, il y a les sculpteurs qui sont au centre-ville. Et puis il y a plein d'activités aussi du côté de la rue Sparks. J'ai tout ça en tête, mais sans savoir exactement ce qui se passe de telle heure à telle heure. Donc, si vous êtes intéressé à faire une activité cette fin de week-end, je vous invite à visiter le www.tourismeottawa.ca. Maintenant, si vous n'avez pas... Je vais continuer avec cette exposition. Je pense qu'elle est importante aussi. Oser rêver. C'est une exposition qui est à Rideau Hall, à la résidence de la gouverneure générale. Et Oser rêver est une exposition qui met un peu en exergue tout ce que la gouverneure générale a pu faire de manière professionnelle. Puis elle a donné même des outils, des objets personnels à elle-même pour alimenter cette exposition-là. Ça fait que c'est une autre activité aussi que vous pouvez faire, surtout si vous êtes dans le centre-ville. Pour ce week-end, vous avez aussi cette exposition-là que vous pouvez voir. Si vous voulez plus d'informations sur les horaires et savoir à quel moment que vous pouvez voir cette exposition, je vous invite à visiter le www.gg.ca. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas envie de sortir, des gens un peu qui veulent rester dans leur petit douillet avec un chocolat chaud, j'ai des suggestions de livres pour vous. Je pense que c'était hier ou avant-hier qu'on avait reçu M. Jean Dumont, qui est poète. Il est aussi romancier et il a paru dernièrement aux éditions Interligne dans la peau d'un poète. C'est un roman super intéressant. On a eu une très belle discussion sur tout ce qui est poésie, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce roman-là. Et moi, je vous le recommande vivement. Je commençais à le lire là et franchement, je ne décolle pas. Je n'arrive pas à me lasser de ça. Ça passe tellement vite. Donc ça, c'est une suggestion de lecture pour vous. Si vous voulez avoir plus d'infos pour avoir un peu, c'est quoi l'histoire dans la peau d'un poète, en fait, le titre du roman, je vous invite à visiter le www.interligne.ca si vous voulez prendre des livres. Il y a plusieurs apparitions aussi aux éditions Interligne. Ça fait que si vous allez par là, vous pouvez aussi prendre la chance de regarder qu'est-ce qui est apparu dernièrement chez eux. Là, on va parler maintenant des activités pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Il y a plein d'activités qui se passent. Je vais commencer avec cette activité-là, le Grilleau en moi. C'est une activité qui, je dirais, une mini-exposition, je pense, qui s'en vient pour le samedi 8 février et elle est ouverte au grand public et gratuite. Donc ça se passera de 10 heures à 16 heures. C'est ouvert au grand public, comme je l'ai dit, c'est gratuit. En fait, le Grilleau en moi, c'est une mini-exposition qui met un peu à la découverte, je devrais dire, des personnalités de l'Afrique, de l'Afrique noire. Et même des Caraïbes, en tout cas dans les alentours, qui ont marqué quelque part ici, l'Ottawa Gatineau. D'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'art, que ce soit dans, je ne sais pas, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est une mini-exposition qui met un peu en avant ces personnes-là. Et ça se passera durant tout le mois de février. Mais l'ouverture officielle se fera le 8 février. Ils n'ont pas encore de site web. C'est ça que j'ai entendu quand on a discuté. Ils n'ont pas encore officiellement de site web. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous tapez le Grilleau en moi, vous allez avoir leur page soit Facebook, soit Instagram. Puis vous allez avoir toutes les informations concernant cette mini-exposition-là qui s'en vient. Et si par hasard vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être célébré au travers de ce mois de février, ou est-ce qu'on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, je vous invite aussi à les contacter parce qu'ils sont toujours à la recherche de personnes qu'on pourrait célébrer durant ce mois de février et pourquoi pas durant toute l'année. Fait que le Grilleau en moi sur Facebook ou sur Instagram, vous allez là-bas et vous allez avoir toutes les informations. Pour le 13 février, donc la semaine prochaine, pour les amoureux de gaz, il y a le Odyssée Showcase qui organise le don du gaz. C'est une célébration, je devrais dire. Donc ils ont nommé ça de l'Afrique à l'Amérique. Donc on parle de toute la traversée du jazz depuis l'Afrique jusqu'à rendu en Amérique. Ça sera une belle découverte. Il y a des artistes qui viennent de l'international. On m'a donné plein de noms que je ne pourrais pas vous nommer malheureusement, mais c'est quelque chose de super intéressant qui s'en vient. Et moi, je serai là-bas. Donc si vous êtes amoureux du jazz et que vous pensez que oui, le jazz, c'est pour moi, je vais passer un bon moment, ça se passera le 13 février au Musée des beaux-arts du Canada. Donc pour avoir plus d'informations, odyssée-showcase.org. Après la pause, on va aller directement sur le site de Bâle de neige. On va apprendre plein d'affaires. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes février au cœur. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Dufort, puis je fais mon coop slash bénévole ici à T.V. Rogers. Je voulais expériencer différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi, que je suis intéressé durant le domaine de techniciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois des six clownes. Des clownes du nom de Marie Plume, Manon Desbrumes et Mireille Confiture. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On rejoint tout de suite Maxime Jolicoeur, mon collègue qui est sur la place de Balle de neige et puis va nous en donner plein d'informations. On regarde ça, Maxime, tu m'entends? Direct de l'hôtel de ville ici à Ottawa, je suis accompagnée d'Ariane Tucard, la porte-parole du Balle des neiges, ici pour les festivités de la fin de semaine. Donc expliquez-nous exactement un peu ce qui va se passer ici en fin de semaine. En fin de semaine, en fait, je vous dirais que c'est vraiment une fin de semaine d'activité extérieure, de plein air. Si on commence du côté du domaine des flocons, du côté de Gatineau, parc Jacques-Cartier, on vous invite à venir glisser en famille, il y a des activités vraiment pour toute la famille, mais aussi admirer les sculptures de neige qui sont géantes et qui sont super belles. Je vous dirais même, le domaine des flocons, vendredi soir, samedi soir, sont ouverts jusqu'à 21 heures. Donc ça peut être une belle expérience de soirée, de venir glisser en famille et de profiter du domaine des flocons. Du côté d'Ottawa, notre site principal qui est la Rue Sparks, depuis ce matin, a commencé le défi de sculpture sur glace Bataille des Amériques. Donc cette fin de semaine, entre la Rue Bank et au Karner, des sculpteurs à l'oeuvre pendant 30 heures de compétition, donc deux duos canadiens, deux duos américains, un duo mexicain également, qui compétitionnent pour ces duels-là. Donc c'est cinq équipes. Sur la Rue Sparks également, on peut expérimenter le parcours lumineux. Donc c'est des structures lumineuses et sonores interactives qui sont placées entre la Rue Bank et la Rue Elgin. Et on peut vraiment en profiter de l'interaction. Donc ils sont là toute la fin de semaine également. Si on va du côté du canal, le festival Bateau Dragon, donc on accueille le deuxième championnat mondial de bateaux dragons sur glace. Donc des bateaux dragons qu'on est habitués de voir l'été, mais qui sont équipés de lames de patins et qui sont propulsés par des bâtons à crampons. Donc c'est super beau de voir ces équipes-là à l'oeuvre. Il y a plein d'activités pour la famille aussi au Lac d'House, donc pour ce festival de bateaux dragons, au pavillon également du Lac d'House. Mais cette fin de semaine, il y a quelque chose de bien spécial qui se passe aussi. On célèbre le hockey. Donc ici même, à la place Marion Dewar de l'Hôtel de Ville d'Ottawa, la tournée Hockey DC de Rogers qui arrive en ville. Donc dès ce soir, les activités commencent ici. Des concerts gratuits toute la fin de semaine pour la famille, des activités gratuites, c'est vraiment pour les amateurs de la LNH. Donc les amateurs de hockey seront servis ici en fin de semaine. Puis justement, chez Patrimoine Canada, est-ce que c'est important de vraiment intégrer tous les événements de la fin de semaine justement pour célébrer le hockey principalement? Bien, on le célèbre ici majoritairement, mais je vous dirais qu'il y en a un petit peu partout. Donc sur le canal, samedi matin, pour les lèvres tôt, il y a plus d'une centaine de jeunes joueurs de hockey mineurs qui vont venir jouer. Et ce qui est spécial, c'est que sur le canal, on n'a pas l'occasion normalement de jouer au hockey. Et donc pour célébrer le hockey, c'est une exception. Samedi matin, des équipes viennent et viennent jouer au hockey. Ils sont invités à poursuivre ici, sur la place Marion Dewar, pour cette fin de semaine de hockey. Il y a également la classique du côté de Gatineau, au ruisseau de la Brasserie, donc qui est un tournoi amateur de pond hockey. Donc du hockey un peu partout. Les amateurs de la LNH vont être vraiment à gâter. Il y a un match amical des anciens de la LNH qui a lieu. On peut également rencontrer des anciens joueurs de la LNH. Et dimanche, la Coupe Stanley qui sera là. On peut prendre une photo avec la Coupe Stanley et assister à l'émission en direct ici, l'émission du dimanche soir, avec les animateurs-vedettes Ron McLean et Tara Sloan de la chaîne Sportsnet. Puis justement, on voit que les célébrités, c'est non seulement ici, mais du côté de Gatineau aussi. Est-ce que c'est important de faire des activités des deux côtés de la rivière pour justement combler toute la région d'Ottawa-Gatineau? Bien, le badonnage est l'événement phare de la saison touristique dans la région de la capitale. Donc effectivement, on a des activités de deux côtés de la rivière et c'est important de l'être. Donc du côté de Gatineau, on disait le domaine des flocons, le ruisseau de la Brasserie, on a également des activités au Musée canadien de l'histoire. Et du côté d'Ottawa, la rue Sparks, mais également plein d'autres destinations. Il y a des choses sur la rue Bagne qui se passent également cette fin de semaine, donc l'événement Feu et glace et la fierté hivernale qui est un peu partout aussi dans la capitale. Et puis dernièrement, de votre côté, c'est quoi l'événement qui vous intrigue le plus pour la fin de semaine? Bien, je pense que ça dépend à quel public on s'adresse. Les jeunes familles vont peut-être vouloir aller glisser ou profiter des activités entourant le hockey, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Les gens qui sont amateurs de gastronomie, par exemple, ou même les amateurs de arts et spectacles. Mais je vous dirais qu'en fin de semaine, c'est vraiment les activités extérieures, le plein air, on a la température pour le faire, donc on en profite. N'hésitez pas à visiter le calendrier web également, calendrier web où on peut retrouver toutes nos activités qui sont classées par type d'activité, par date et par destination. Et puis n'hésitez pas à prendre notre navette gratuite également qui se promène d'un site à l'autre, donc on peut profiter et stationner notre auto à un endroit puis se promener d'un site à l'autre avec la navette gratuite. Parfait, merci beaucoup. De retour à vous. Plein d'activités qui s'en viennent, vous avez vu, donc vous êtes bien servis, on est bien servis. Après la pause, on va retourner encore à Massime Joliqueur qui va nous donner la suite de tout ce qui s'en vient pour ce week-end pour Bâle de neige. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Recast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Recast. On va retourner à Maxime, avec lui on va voir plus d'informations sur la tournée de hockey d'ici de Rogers. Maxime, à toi. De retour ici à l'Hôtel de Ville à Ottawa. Je suis accompagné de Danny Charland qui, lui, est avec Rogers. Il y a un partenariat très spécial, on peut se le dire, cette année avec le hockey d'ici et le bal de neige. Donc expliquez-nous un peu les raisons derrière le partenariat et les implications que ça a. Oui, absolument. Donc pour une première, cette année, on a eu l'occasion de faire un partenariat avec Bâle de neige et Patrimoine Canada pour être en mesure d'amener notre tournée hockey d'ici à Ottawa dans le cadre de Bâle de neige. Donc ça nous crée une occasion de vraiment avoir la tournée dans un endroit central qui est très accessible à tous. Comme ça, les résidents de la région ainsi que tous les visiteurs qui viennent à Ottawa dans le cadre de Bâle de neige vont pouvoir vraiment profiter de toutes les activités qui auront lieu pas mal toute la fin de semaine. Justement, les activités du côté d'ici, on a beaucoup de Rogers, c'est qu'est-ce que Rogers va faire cette fin de semaine? Bon, bien, du côté hockey d'ici, donc habituellement, c'est vraiment une journée. Ça se passe pas mal juste la journée du dimanche. Étant donné qu'on est dans le cadre du Bâle de neige, on a étendu pour être un festival au complet. Donc il va y avoir des prestations musicales à chaque soir. Demain, samedi, il va y avoir un match des anciens décennateurs qui aura lieu juste ici sur la patinoire des rêves. Et puis dimanche, c'est vraiment la journée où le tout culmine avec une présentation en direct d'avant-match avec Ron McLean et Tara Sloan. Il va y avoir lieu ici dans notre studio Mobile Sportsnet. Et puis après, suivi du match entre les Jets de Winnipeg et les Blackhawks de Chicago qui sera diffusé en direct sur Sportsnet. Puis justement, est-ce que le partenariat, c'est une idée qu'on avait du côté de Rogers pendant longtemps? C'est quelque chose qui s'est formé un peu à la dernière minute? Bien, je dirais que l'an dernier, lorsque la tournée Rogers qui d'ici a eu lieu, on est venu à Ottawa, mais on était en banlieue. L'idée nous est venue en tête à l'automne. On s'est dit, bien, ça serait le fun si en 2020, on pouvait faire quelque chose en partenariat avec Bâle de neige. Donc, on a approché Patrimoine Canada à l'automne pour voir si on était en mesure de faire quelque chose de plus spécial. Et puis, comme de fait, avec notre commandite, on était en mesure de le faire. Puis justement, Shake Rogers aimerait faire un don ou en créer un don. Peux-tu nous parler un peu plus de cette initiative de votre côté? Oui, bien, écoute, on a plusieurs initiatives pour redonner aux communautés qui sont desservies par nos services à travers le pays. En 2019, par exemple, on a remis à peu près 60 millions aux communautés à travers le Canada. Dans le cadre d'Ottawa, dans le cadre des événements de cette fin de semaine, on a remis 25 000 $ au repère jeunesse à travers notre programme de dons Ted Rogers. Donc, à l'honneur de Ted Rogers, c'est des programmes qui cherchent à aider les jeunes à remettre leur vie sur pied. Et puis, vraiment aider au professionnement professionnel des jeunes. Aussi, je tiens à souligner que dans la région, on a au-dessus de 1000 employés. Donc, on a quand même une bonne présence. Et puis, on met en place plusieurs programmes pour encourager nos employés et leurs familles à contribuer en bénévolat. Donc, en 2019, par exemple, on a préparé des sites d'école pour les jeunes avant leur retour à l'école. Donc, on a remis à peu près à 2000 sites d'école avec toutes les fournisseurs scolaires que nos employés ont préparés au cours d'une fin de semaine pour arriver à contribuer, c'est ça, aux jeunes dans la région. Donc, on peut voir que Rogers est très présent dans notre communauté ici à Ottawa. Donc, c'était Dani Chartrand de Rogers qui nous expliquait les nouvelles initiatives de TV Rogers. Merci à toi, Maxime. On va prendre une petite pause et juste après, on va continuer encore avec Maxime. On va le rejoindre pour continuer sur les activités de balle de neige. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bonsoir. On va retourner encore une fois et pour la dernière fois à Maxime pour les activités de balle de neige. Ici, ça implique les communautés. Donc, notre prochain invité a dû repartir un programme d'hockey de pratiquement rien. Je suis avec l'entraînante-chef des JD de l'Université d'Ottawa, Patrick Grand-Maître. Donc, M. Grand-Maître, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé il y a 4 ans lorsqu'il a fallu repartir un programme de hockey au complet. En fait, oui. Si on retrace nos débuts sur glace, c'est il y a 4 ans. mais on retourne à une autre année de plus. Il y a cinq ans, j'ai été engagé pour rebâtir le programme. Donc, j'ai eu un an pour rapatrier des joueurs à travers le Canada. En fait, le total, ça a été 25 joueurs pour commencer le programme des GGs l'année d'après. Donc, notre première saison a été un très bon succès, une surprise un peu. On a fini en égalité pour la quatrième place, en fait, les séries éliminatoires. Et puis, les succès se sont poursuivis après ça. Là, justement, on parle de succès l'an dernier, de votre côté, on a vraiment eu de succès, on n'a pas perdu dans les réglementaires. On peut voir que cette année, c'était peut-être un peu plus difficile de ce côté-là. Est-ce qu'on peut parler aux gens à la maison, c'est quoi vraiment le cycle universitaire? Parce que c'est vraiment rien comme d'autres ligues au hockey. Non, le cycle universitaire, bien, ça suit le cheminement universitaire d'un étudiant. Donc là, on est la quatrième année sur glace. On a 20 joueurs qui vont graduer cette année avec un diplôme. C'est une grande fierté pour nous de voir ces jeunes hommes-là avoir succès sur la glace, mais autant plus l'avoir succès dans la salle de classe. Il y a quelques-uns d'entre eux qui vont revenir faire une maîtrise, approfondir leurs études, mais on s'attend à la perte d'un total de 17 joueurs. Donc, tu sais, il y a eu un roulement. Leur équipement va très bien cette année. Donc, on va remplacer ces joueurs-là qui vont partir avec d'autres bons joueurs. En espérant continuer les succès qu'on a eus. Puis justement, là, on parle de l'équipe, on va parler un peu de vous. L'amour du hockey pour vous, c'est venu de où? Parce qu'on sait que vous venez de la région. Donc, c'est ça que vous impliquez avec les GD, ça doit être une partie importante. Oui, vraiment. Écoute, à la base, je suis un Franco-Ontarien. Les grands-mètres de la région de Vanier, c'est toute ma famille. L'aréna Vanier. Et voilà, c'est le cousin à mon grand-père. Mon père, il a eu une entreprise dans le coin Eastview. C'était appelé Eastview Fuse pendant longtemps. À l'âge de 7 ans, j'ai déménagé à Hull. J'ai grandi dans la région. J'ai joué mon hockey mineur dans la région. Ensuite, le hockey junior majeur, universitaire et professionnel. Quand le hockey professionnel est terminé pour moi, j'ai utilisé mon bac en enseignement. Je suis revenu enseigner l'éducation physique ici à l'école Nicole Gatineau et ensuite au Collège Nouvelles-Frontières. Pour moi, le coaching, c'était très important. C'est une continuité dans le hockey. Mais je n'étais pas prêt à déménager ma famille et tout ça pour n'importe quel emploi. J'ai eu un poste avec l'Intrépide de Gatineau, avec l'équipe de hockey féminine ici à l'Université d'Ottawa. Et ensuite, la job de rêve pour moi, c'était de l'Université d'Ottawa. Et j'ai réussi à l'avoir. Donc, je ne pourrais pas demander mieux. Justement, comme on l'a parlé, les études avec les joueurs. Donc, oui, c'est comme un côté plus amusant pour vous de non seulement être un entraîneur, mais d'avoir ces jeunes hommes-là gradués et commencer leur vie. Oui, c'est certain. C'est un niveau où on gère des jeunes hommes. Nous, les joueurs, arrivent à 20 ans, à 20 ou 21 ans. Et ensuite, ils quittent à 25, 26 ans. C'est des jeunes adultes. La prochaine étape pour eux autres, c'est soit le monde professionnel du hockey ou le monde professionnel du travail. Les joueurs pensent déjà commencer des familles et c'est ça. Donc, c'est un très beau niveau. C'est un niveau de hockey très relevé. Et puis, oui, comme entraîneur, ça fait chaud au cœur de voir ces gens-là gradués avec un bon diplôme. Puis là, justement, on sait qu'il y a des joueurs de hockey qui finissent leur carrière junior majeur ou junior rare et qui sont en train de se dire, est-ce que le hockey anniversaire, c'est pour moi? Et je sais que la réponse pour toi, c'est oui, c'est pour toi. Mais expliquez pour les gens à la maison pourquoi le hockey anniversaire, c'est une très bonne option. Mais premièrement, le calibre fait que c'est une continuité du développement. Écoute, notre équipe d'étoiles, cette année et l'année passée, a gagné contre l'équipe Canada junior. À chaque année, on a des joueurs qui signent des contrats dans la Ligue américaine, dans les Ligues européennes. C'est un excellent, excellent niveau. Et puis, il y a plusieurs, maintenant, il y a plusieurs joueurs qui sont très préparés au hockey universitaire, étant donné que le support de la OHL, l'équipe majeure du Québec, au niveau des études, l'encadrement, est très, très amélioré à comparer le passé. Donc, je pense que les joueurs, les parents, les familles, ils connaissent le niveau, ils connaissent le support qu'on donne. Et puis, ça permet de jouer un excellent niveau de hockey et de poursuivre les études en même temps. On peut presque dire que quand les joueurs arrivent ici, ils sont surpris lors de leur première année de voir, justement, le calibre qui est devant eux. C'est toujours une période d'adaptation. Il y a beaucoup de bons joueurs junior que ça leur prend un mois ou deux avant de pouvoir s'adapter parce qu'on joue si peu de matchs. Nous, on joue seulement 28 matchs. En fait, nos deux derniers matchs de la saison, c'est en fin de semaine. En jouant juste 28 matchs, ça fait que l'intensité, l'importance de chaque deux points, elle est grandiose. Donc, c'est un peu quasiment une intensité de série à tous les matchs. C'est souvent ça que les joueurs du junior ont un peu de la misère à s'adapter au début parce qu'eux, ils jouent 70 matchs, ils voyagent pour moi le plus, ils passent beaucoup de temps en autobus. Donc, c'est vraiment la plus grosse adaptation qu'ils ont à faire. Donc, on va vous suivre d'ici la fin de la saison parce qu'écoute, les séries commencent déjà mercredi de votre côté. On va vous souhaiter bonne chance la fin de semaine et pour le restant des séries. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je vous redonne la parole en studio. Merci beaucoup, Maxime. Alors, vous savez, il y a plein d'activités, comme vous l'avez appris, il y a plein, plein d'activités pour Balles de neige. Et parlant de Balles de neige, vous savez qu'il y a des choses qui vont se passer aussi cette fin de week-end au Musée des sciences et de la technologie du Canada. On parle juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Musée des sciences et de la technologie du Canada. Musée des sciences et de la technologie du Canada. Musée des sciences et de la technologie du Canada. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça a l'air qu'au Musée des sciences et de la technologie du Canada, il y a des affaires qui s'en viennent pour Balles de neige aussi. Comme toujours. On est toujours très occupés. Donc, on participe au Balles de neige avec une activité. Ça fait quelques années qu'on tient cette activité-là. Ça s'appelle Science et Frédicte. Puis, Catherine, toi, tu es éducatrice. Ça fait que tu sais très bien de quoi tu vas parler maintenant. Oui. En fait, cet événement-là, c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement le musée des sciences et de la technologie. C'est une vitrine. On invite des participants à venir montrer ce qu'ils font, surtout des gens qui travaillent dans des domaines de sciences. Donc, on parle de l'agence d'inspection des aliments qui va être là. Là, on va avoir des participants de l'Université d'Ottawa, l'Université de Waterloo aussi, qui vont venir parler de quantum, des ordinateurs quantum. OK. OK. Ce n'est pas juste vous, alors. Non, non, non. C'est justement, c'est une vitrine. On a plein de tables, plein de vitrines où les gens vont venir, vont s'installer et vont parler de qu'est-ce qu'ils font. Certains sont des communicateurs scientifiques comme nous. On parle des petits débrouillards qui vont être là, de sciences en folie qui vont être là avec des activités pour les enfants. Ils vont être démystifiés, en fait, certaines affaires, là. Oui, bien, en fait, ils vont parler de qu'est-ce qu'ils font comme science et puis pourquoi est-ce que cette science-là est importante. Et souvent, c'est que c'est des agences qui vont publier dans des revues ou pour le gouvernement, particulièrement, des rapports. Mais ils n'ont pas cette chance-là de voir les gens puis de leur montrer directement qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font. Et c'est quoi l'impact, qu'est-ce qu'ils font sur les gens. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est toujours très diversifié. Je ne sais pas exactement c'est quoi les activités qu'ils vont amener. Mais il y aura plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, il faut se promener d'une place à l'autre du musée puis aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Je pense qu'il y a des drones qui s'en venaient aussi, des voitures avec Transports Canada. D'accord. Donc, oui. Une grosse affaire. Grosse affaire. Plein de choses à toucher, plein de choses à voir, plein de monde à qui parler. Donc, ça, c'est le samedi, science et... Je dis toujours friction, mais c'est le samedi science et frissons. Science et frissons. C'est juste le 15, hein? Le 15, oui. Donc, c'est une activité spéciale qui est pour le 15 qui fait partie du Val-de-Rèche. L'ouverture officielle du musée. Il faut autour de 10 heures. Je pense que le monde se installe puis qu'il y ait toute la table. Oui. Hum! Intéressant. Toute la journée. OK. Ensuite de ça, il y a la relâche scolaire qui s'en vient. Oui. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. La relâche scolaire, c'est toujours un temps extrêmement intéressant. Au musée, on est toujours très occupés. Oui. Évidemment. Donc, on va avoir des invités qui vont venir, qui vont parler de nos... de science... euh... neuroscience. OK. On va avoir... De science, oui. Oui, exactement. On va avoir des activités de programmation informatique aussi pour les enfants. OK. Hum... avec un micro-ordinateur, là, le Raspberry Pi. Et on a une grosse activité qui s'en vient aussi, qui est la créativité en boîte. Là, j'ai été un peu... j'ai été un peu triste, là, il faut que je dise. Habituellement, tu m'apportes pierre le gatillette et puis aujourd'hui... En fait, c'est parce que c'est vraiment en préparation. C'est parce qu'on est d'accord en développement. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser du carton comme matériel principal pour cette activité-là. D'accord. Et c'est une activité qui va se dérouler en différentes façons. On va se faire des sculptures en carton. On a des briques, donc on va se construire des maisons en carton. Et aussi, on va se construire des jouets, des arcades en carton. Donc, le but, c'est... le carton, c'est facile. On parle tout le temps de science et technologie en parlant d'ordinateurs ou des choses qui sont... Un peu compliquées. Un peu compliquées, surtout très numériques. Mais non, on peut revenir à du carton. Et le carton, c'est de la science et de la technologie aussi. Comment assembler les choses ensemble si on veut faire des choses un peu plus compliquées. OK. Et puis, c'est un... c'est très facile pour tout le monde. Tout le monde aime le carton. C'est plus facile à manier. Tu donnes à un petit enfant une boîte en carton. Ce n'est pas une carton, c'est une montagne. Tu donnes une boîte en carton à un chat, il va aimer ça. Mais un enfant plus grand va penser à l'intégrer, à faire une maison, un carton, et encore plus grand, là, c'est... Comment est-ce que je peux l'utiliser comme matériel? Donc, nous, on a une machine découpée laser, donc on s'amuse à faire des morceaux aussi. OK. Donc, on peut vraiment partir comme matériel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on a des gens, je ne sais pas si on a des photos... Oui, on a vu des photos qui passaient. Oui, donc, on s'est amusé, on a fait des foosballs. Une quoi? Il y en a d'autres qui se sont faits un plinko. Donc, c'est vraiment l'idée. Qu'est-ce qui t'intéresse? Puis, dans un sport ou un jeu, puis essaie de faire ça de façon très analogue avec du carton. Est-ce que c'est une activité pour tout âge? Pour tout âge. OK. Donc, ils sont tous invités, on va juste leur mettre un carton et puis... Oh non, c'est pas juste un carton. Il va y en avoir partout. C'est vraiment, là, on va remplir l'espace de carton. Et puis, ça, c'est dans le contexte d'Exploratech, hein? Oui, donc, c'est Exploratech, mais on trouvait qu'on n'avait pas assez de place. Donc, on s'est étendu dans un autre espace du musée pour avoir plus de gens qui puissent participer. Il y a toujours des guides qui sont là, qui pourront nous dire exactement où aller. On va être là pour aider, on va être là pour apporter des idées. On va aussi utiliser des outils. Donc, comment utiliser de la colle chaude, comment utiliser un exacto. Donc, on ne veut pas empêcher cette partie-là d'utiliser des outils qui peuvent être un peu plus dangereux. On va leur montrer comment utiliser dans un contexte sécuritaire. Exactement, avec précaution. Alors, OK, ça, ça s'en vient pour la relâche. Oui. Et je suppose qu'il y a plein d'autres activités. Plein d'autres activités. Donc, on visite le site web, ouais. Oui, quand on se promène dans le musée, on trouve toujours une nouvelle démonstration dans un point ou un autre. OK, d'accord. Là, là, on ne pourrait même pas sortir de l'émission sans parler d'Ophélias. Oui. La toute nouvelle du musée. Oui, donc, Ophélias est ici jusqu'à la fin mars au musée. Ophélias est une intelligence artificielle. OK. Qui est en formation. Elle est en formation. Elle est en formation. Elle est en apprentissage. Donc, elle est au musée pour apprendre à communiquer, particulièrement avec les enfants. OK. De quoi? Donc, une intelligence artificielle, il faut lui donner des données, donc, dans l'arrière, pour qu'elle puisse comprendre qu'est-ce qui va ensemble. Et puis, on est à ce stade-là, à ce stade-là avec Ophélia. Ophélia, OK. Donc, elle est capable de parler, mais si on lui pose une question, elle ne sait pas, elle va le dire, je ne sais pas quoi répondre. Mais plus on lui pose des questions, plus on a des conversations avec elle, là, elle va commencer à intégrer ces notions-là. Puis, comment est-ce que ces notions ont été mises ensemble? Et là, elle va être capable de les intégrer. Alors, pourquoi c'est seulement avec les enfants? Non, c'est avec tout le monde. Avec tout le monde, OK. Mais particulièrement, le groupe qui a construit Ophélia, voulait un espace où il y aurait des enfants. Parce que, justement, on parle de construire une intelligence artificielle, mais qu'on a seulement des adultes qui vont lui donner des données. Donc, elle ne sera pas assez outillée pour moi, exactement. Donc, l'amener avec des jeunes enfants, avec du public de tous âges, avec un public qui a des intérêts variés aussi, donc va vraiment l'aider à être plus complète. Puis, elle quitte le 30e mars, hein? Oui, elle s'en va après ça, mais elle va peut-être revenir après, on ne sait jamais, mais nous, ça nous donne la chance de parler de c'est quoi l'intelligence artificielle, voir l'intérêt des gens aussi sur ce sujet-là. Puis, on a toujours d'autres activités qui vont avoir sur ce sujet-là dans le futur. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. Puis, je vais te laisser aller à tes cartons la prochaine fois, j'aimerais en voir. Oui, j'attends la même heureuse. Ok, d'accord. Alors, vous, à la maison, vous savez, il y a plein d'activités, comme je viens de le mentionner. Si vous voulez plus d'informations, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va parler d'un sujet très sérieux, le don d'organes. Restez avec moi, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Records. Sous-titrage ST' 501 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 veut donner. Après quelqu'un est décédé, la famille doit faire la décision finale, par exemple. Et des fois, la famille, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est le choix de leur proche. Il y a assez de conversations où on parle avec et les gens disent, oh, je ne pense pas, je pense qu'ils ne voudraient pas faire ça. Et d'un coup, les gens de Trillian donnent de vie, regardent dans leur... Dans le registre. Il dit, oh, il a signé qu'il veut donner tout. Et tout le monde dit, oh my gosh, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et moi, je sens beaucoup plus relax, plus à l'aise avec cette idée de don, parce que je sais que je fais ce qu'il voulait. Moi, une des choses qui m'a beaucoup étonnée, c'est la variété des organes qu'on peut donner. On parle beaucoup du cœur, parfois des reins, des yeux. Mais, Dr Louise, parlez-nous un peu de... D'ailleurs, on le voit à l'écran, là. Oui, c'est incroyable l'évolution de don d'organes et de don de tissu. Maintenant, comme on dit, on parle de cœur, des poumons, la pancréance, le grêle, le petit intestin. Le grêle, l'intestin grêle? On peut faire ça, une transplantation. Et le foie, par exemple, les reins, comme on sait, les tissus, c'est de l'os. Pour des gens qui souffrent de cancer, et ils enlèvent une partie de l'os. Au lieu de faire une amputation, comme on se souvient de Terry Fox, qui avait la jambe artificielle, s'il avait une greffe de l'os, il pouvait garder sa jambe. Et les ligaments, pour des gens, des athlètes, haute performance, et tout ça, on peut utiliser les ligaments de quelqu'un humain. C'est beaucoup plus puissant, flexible. Alors, on parle de l'os, la peau, les grands brûlés. La peau. Les douleurs, si quelqu'un n'a pas une greffe de peau humaine, la douleur chronique pour des années. Les cicatrices sont plus prononcées. Si il y a une greffe humaine, ça fait une différence. Et, Dr. Ville, c'est... C'est une belle éducation, aujourd'hui. Oui, oui, j'ai tout découvert ça, moi aussi, récemment. Et j'ai découvert aussi à quel point c'est réglementé. Pour les gens qui disent, oui, mais comment, qui, quand, comment ça se fait, comment s'assure-t-on que la personne soit décédée? Est-ce qu'on a le temps d'en parler tout de suite? Je pense qu'on va garder ça pour la pause, parce que ça, c'est un autre domaine là qui m'intéresse. Je vous garde avec moi et vous aussi avec moi. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume. Au souvenir de nos soirées intimes, Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge, Cribouillée sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre, depuis d'heures il peine. Tu l'entendras, du moi je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. L'erreur et l'absurde, obtus et confus. De cette peur préconçue, mais l'absurde me consomme. L'erreur et l'absurde, obtus et confus. De cette peur préconçue, mais l'absurde me consomme. Parti solo, mette le feu, dans le château de cartes, Je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée, tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant, c'est sauf qu'il peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confu, à ton insumé, rémort et tangue. Venu, la vérité est plutôt draconienne. J'ai ton parfum coincé dans la gorge, Comme un effet boomerang, des regrets j'en regorge. Mon égo que j'égorge, pour toi je l'assassine. Je garde encore mon yin, mais t'es parti avec mon yang. Parti sur un coup de bague, ton coup de feu j'ai pris. En plein de coeur, comme une balle, encore coincé dans la toile. Tout ce que je n'ai pas dit, et enfin je l'ai écrit. Mais cela par coutume, si à toi je... De retour à Entre Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Mme Pelletier nous a fait un cadeau aujourd'hui, parce qu'on est enseigné, éduqué sur le don d'organes. Et vous avez une belle question pendant la pause que vous vouliez poser à Dr. Louise. Mais oui, je voudrais que vous nous parliez un peu de la réglementation, des procédures, parce que moi-même je me demande parfois comment on peut savoir si la personne est réellement décédée, à quel moment prendre un oeil ou la peau et tout ça. Peux-vous nous parler un peu de ça? D'accord. Alors, depuis quelques années, il y a actuellement une loi qui demande à tous les hôpitaux, à demander à toutes les familles, quand quelqu'un meurt dans l'hôpital, s'il veut faire un don d'organes. D'accord. Il y a la mort cérébrale, qui est constatée par deux médecins qui font des tests particuliers. Et si c'est une mort cérébrale, la personne n'est considérée mort, même si le cœur bas, même si les poumons continuent à fonctionner. Ça, c'est la somatique, ce n'est pas la cérébrale. Ça, ça devient compliqué, ça. Oui, ça devient compliqué. Et ce n'est pas ça qu'il faut en parler, parce qu'il faut comprendre que s'il y a mort cérébrale, il y a certaines pratiques qui peuvent être mises en oeuvre pour aller chercher certains organes, mais pas d'autres. Si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, parce qu'on se dit, c'est comme tout est mort, là, en fait. Oui, mais on ne peut pas donner un cœur si le cœur a cessé de barrer depuis assez longtemps. Alors, c'est à ce moment-là que le cœur, les poumons, les reins et tout peut être donné à quelqu'un d'autre, avec le consentement de famille. Et on peut même attendre un jour, deux jours, pour que tout soit en place, qu'on sait c'est qui le respiant qui peut être préparé et prête pour ce transfert. Parce qu'un cœur, ça doit aller assez vite à la prochaine personne. Il y a aussi les gens qui donnent l'organe après le battement de cœur. Les reins, on peut donner comme ça. C'est aussi qu'il n'y a pas de mort cérébrale. Quelqu'un est en coma, mais c'est encore... il y a encore d'activité cérébrale. Il peut donner les reins, les tissus et tout ça. Et ça, il doit... il enlève les choses. Et la personne donne après sa propre mort somatique. Et ça, vous nous rassurez que tout ça, c'est très contrôlé, très légiféré. On ne fait pas ça n'importe comment. J'aime bien des fois qu'il y ait comme deux avis avant de donner l'organe. C'est ça, c'est le sang qui est important d'enlever. Mais les organes, ils peuvent faire leur propre décision. Dr Louise, parlant d'histoire, racontez-nous-en rapidement une histoire de succès qui vous a touchée, vous. Oh, la chose qui m'a touchée, une, c'est Rowan Stringer. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Rowan Stringer? Non. C'est une fille de 15 ans qui a décédé d'une commotion cérébrale. Il y avait une enquête. C'est moi qui étais le coroner pour l'enquête. Et sa famille a décidé, après la mort cérébrale, de donner les organes et les tissus. Tous les organes? Oui, à l'âge de 15 ans. La famille savait que c'est quelque chose qu'elle voulait. Qu'elle a toujours voulu faire, c'est d'aider les autres. Et ça m'a touchée énormément parce qu'à cet âge-là, de faire des décisions telles, c'est pas mal pour ça. C'est gros, c'est gros. Oui. Et il y a parfois des gens qui ont reçu un organe qui écrivent une lettre de remerciement qui est remise à la famille. C'est peut-être moi. C'est ça? Oui, oui. Ça doit être très touchant. On doit dire quelques mots sur le réseau Trillium de dons d'organes parce qu'il y a plein d'informations. On parlait d'informations. Est-ce que les gens sont assez informés, mais le réseau, je pense qu'il est là pour ça. C'est extraordinaire, toute l'information. Il y a même comment vivre un deuil, même comment s'occuper de soi-même psychologiquement après un deuil et les procédures. C'est un site assez exceptionnel. Oui, absolument. Il y a des parties pour la famille des donateurs, les récipiendaires, les médecins impliqués, les autres professionnels de santé. Et, comme je dis, des pamphlets pour toutes les religions. Comment écrire une lettre de remerciement? Parce que c'est dur à faire, n'est-ce pas? C'est bien. Je ne sais pas ce qu'on va dire à cette personne qui nous a fait le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Oui, oui, oui. Moi, j'ai signé une carte il y a des années. J'ai cette vieille carte-là dans mon porte-monnaie. OK. Est-ce que ça suffit? Je ne pense pas que ça suffise avec les informations qu'on a eues aujourd'hui. Est-ce que c'est... Non, ça aide toujours. Mais la meilleure chose, c'est de parler avec vos proches et de lui dire ce que vous voulez. C'est ça, oui. Parce que la question... la mort peut arriver n'importe quand. Oui. Et si on a déjà parlé de nos vouloirs, c'est beaucoup mieux qu'ils soient respectés comme ça. Par rapport aux procédures et tout ça. Et comme j'ai dit, le petit bouton pesé qui dit «soyez un donateur », ça, c'est la meilleure façon de faire. Je dois dire, moi, j'ai pensé que j'ai fait tout. Et je suis allée là quelques années passées pour vérifier. Je dis «je ne suis pas sur la liste, moi ». Alors, je dis «OK, ça se fait et on a terminé en don de 30 secondes ». D'accord. Le site Web, je pense, c'est gifofflife.on.ca. Facilement à retrouver. Puis il y a toutes les informations dessus. Mon Dieu, quelle information que j'ai reçu. Oh, je dois juste dire une autre petite chose. Oui, c'est que maintenant, on a un nouveau programme qui commence en Ottawa. Ottawa est la première place où les paramédics, les policiers et les coronaires ensemble peuvent signaler quelqu'un qui peut être une donneur de tissu quand il meurt chez eux. OK, il y a ça aussi. Il y a juste deux choses. En bas de 75 ans et la dernière fois qu'il était vu vivant en bas de 12 heures. Il faut qu'on puisse déterminer que la personne était encore vivante. Juste deux choses simples. Les paramédics, les policiers peuvent appeler le troisième donneur de vie. Et après ça, c'est la conversation. Il y a des familles qui me disent que c'est la meilleure chose qui est arrivée de toute la deuil qu'ils ont faite, qu'il y a quelque chose, une lumière qui est sortie. Est-ce qu'on est généreux dans la région? Je dois dire qu'on a une générosité en Ottawa formidable. Oui. Mais il y a des gens qui... Le mail ne me plaît pas. Mais on y va. Et on a besoin de mieux nous informer et d'informer les autres. Parce que le vouloir est là. Le vouloir est là. Et le site web de Trillium, Don d'Organe, Don de Vie, tout est en français aussi. Ou à peu près tout est en français. Alors c'est facile et c'est rapide, n'est-ce pas? Alors... On a eu plein d'informations, Mme Politi. Oui. Puis là, qu'est-ce que moi, je suis juste en train de penser, ça... Je me demande si souvent, quand on veut faire des dons, les familles veulent être en contact avec ces personnes qu'elles reçoivent. Comment ça se passe? Ça doit être assez compliqué. Oui, la chose, c'est la confidentialité des deux bords. Mais on peut aller avec Trillium, Don de Vie, et on peut faire une communication anonyme avec l'autre personne. Et des fois, si les deux veulent être vraiment en communication, ça peut être fait, mais ça prend beaucoup, beaucoup des étapes. Beaucoup des étapes. D'accord. D'accord. Vous savez, il y a des personnes là qui... des gens qui sont comme moi. Par exemple, je peux avoir des infos sur le net, mais ça me prend de parler avec quelqu'un, comme face à face. Est-ce que le réseau, il y a possibilité d'avoir des rencontres pour avoir des informations avec quelqu'un? Oh, il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez contacter via leur site Web. Il y a des activités. Il y a des gens qui sont impliqués là-dedans qui peuvent parler de ça. OK. On n'a pas à parler aujourd'hui, mais on pourra peut-être une autre fois parler du don de son corps. C'est toute une autre chose, n'est-ce pas, Louise? OK. Ça donne organe, don de corps, donc on vous revoit. Vous parlez du don de corps? On peut donner tellement. J'ai bien placé ça en vous-n'auriez invité. Oui. Et puis, on se revoit dans quatre semaines avec un autre invité et puis on va programmer pour le don de corps. Oui. Et on fera ça quelques fois au nom de la coopérative funéraire d'Ottawa qui tient à son rôle d'information. En passant, les gens qui s'intéressent, vous n'avez qu'à cliquer coopérative funéraire d'Ottawa dans le web tout y est. Parfait. Merci beaucoup, Mme Pelletier. On revient juste après la pause. Je regardais entre nous exclusivement sur les ondes de TV Reuters. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine, à l'émission Cours-Circuit, on rencontre Geneviève et Alain, qui nous parlent de leur nouvel album et nous présente un extrait rempli de chaleur. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Reuters. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Reuters. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour ma rosin. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Pour la première émission de Regards, on présente quelques nominés du Gala Trior. On visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regards, jeudi 19h sur TV Reuters. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Reuters. Aujourd'hui, l'émission était assez chargée. Vous avez bien vu, on vous a parlé de toutes les activités qui s'en viennent cette fin de week-end pour Balle de Neige. Et on était en direct avec notre collègue Maxime Joliqueur, qui était de la place Marion Desouard, en fait, ici à Ottawa. Et à la tournée d'O.K.D.C. de Rogers qui va se passer ce week-end. Et plein, plein d'autres activités qui s'en viennent. Vous allez juste sur le site de Patrimoine Canada. Si je ne me trompe pas, c'est www.nccn.ca ou même le site web de Tourisme Ottawa. On a aussi parlé aujourd'hui du don d'organes. J'ai trouvé ça très intéressant comme conversation. On a appris plein de choses. Vous pouvez revoir notre émission si vous êtes sur le Facebook. Ou bien même visiter le www.gifoflife.on.ca pour avoir plus de renseignements. Mais moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est clair qu'on revient le lundi. Et le lundi, on va parler avec Anne-Marie Larondeau de Retraite en Action. Vous savez, il y a plein d'activités de leur côté. Elle va nous partager tout ça. On va aussi parler des dernières parutions des presses de l'Université d'Ottawa. Et il y a aussi deux représentantes du Musée canadien des Beaux-Arts qui seront avec nous pour parler de deux expositions extraordinaires à voir absolument, surtout pour la semaine de relâche. On se voit lundi. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Singapog. Je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers. C'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis Mallory et j'étais rentré une nuit quand un chauffeur impératif m'a touché. Il a été over-servé en deux barres avant de se passer derrière le rouleau. Si les serviers lui ont appelé un cab en lieu de lui servir plus d'alcool, my life would be the same as what it used to be. I think serviers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada